... Tu m'as permis de faire marcher mon commerce, mais maintenant, il est peut-être temps de laisser place à la vie normale. Je lui dis qu'il s'est occupé de toute la population. J'espère que par son action offensive, avec la vaccination et l'épreuve de la maladie, la population va vite être immunisée et surtout va être résiliente. J'espère que c'est la dernière fois qu'on se rencontre et que... Fini après. Moi, je vous enferme. Je vous enferme dans une boîte et puis je vous jette au fond de la mer. J'ai envie de te dire que tu fais encore trop parler de toi et j'ai vraiment hâte qu'on n'en parle plus. J'aurais préféré jamais vous rencontrer, jamais vous connaître. C'est pas normal. C'est peut-être à nous de nous battre aussi et c'est ce qui est en train de changer. Je crois que ça change quand même. C'est pas normal. Il faut continuer le combat. La reconnaissance des talents doit aussi se manifester dans la fiche de paye à la fin du mois. Autant de colère que chaque année parce que c'est inadmissible. Parce que je crois qu'elles devraient être mieux payées. Parce qu'elles enchaînent leur travail mais elles enchaînent tellement d'autres tâches à côté qu'on est loin de la vérité. C'est pas normal. Ça me révolte. Sachant que la femme à la maison, elle s'occupe aussi quand même beaucoup plus de la maison des enfants que les hommes. Puis à la limite, on devrait travailler moins et gagner plus. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'une femme, elle a les mêmes maintenant, je dirais pratiquement même, les mêmes métiers que les hommes. Si on fait le même nombre d'heures, le même travail, on doit gagner pareil. On ne t'a pas demandé de penser. Un médecin. Mais il le fait exprès parce qu'il sait que je suis féministe. Donc ça serait, quand on a fini de manger, c'est le tu débarrasseras demain, c'est pas grave. Alors là, ça je peux pas. Je vous reçois pour cet entretien, mais je sais très bien que je ne recruterai pas une femme sur ce poste. Et c'était donc à un très haut niveau du secrétariat général de la Défense Nationale. Ah bah oui, ça m'a marquée. Sexiste, non, parce que je pense que les gens, ça va à qui ils ont affaire. Alors je pense que sur ce terrain-là, on va pas y aller, quoi. Oh, parce que c'est une femme. C'est normal qu'on n'y arrive pas parce que c'est une femme. Non, ça m'intéresse pas. Non, non, j'aime pas. Oui, ça fait partie des traditions, on va dire. Alors, non seulement je la regarde, mais c'est surtout que j'ai un mari et un fils qui prennent grand plaisir. Non, non, c'est pas... Je sais que mes filles adorent, mais non, moi j'aime pas du tout ce côté exposition. Pas spécialement. Je la regarde plus. Je la regardais quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que maintenant, ça me... Je trouve que c'est dépassé. Et puis, faire des filets, des belles filles en maillot de bain, je pense qu'on a un peu autre chose à faire que ça. Après, par contre, j'aime bien savoir qui a gagné. Ouais. Ouais, ouais. Bon, là, il n'y a pas de... Je trouve pas qu'il y ait de différence entre hommes et femmes. Si ? Oui, j'aime bien. J'aime bien comment c'est fait, ouais, c'est une émission que j'aime bien regarder. Je ne les regarde pas, mais je les trouve... Je trouve le concept tout à fait pertinent. D'ailleurs, il y a un ouvrage de Marie Indie, qui s'appelle La Chef, histoire d'une cuisinière, et qui raconte aussi le parcours des femmes qui rentrent dans la restauration. Je ne regarde presque pas la télé. Je suis très peu télévision. Je suis plus bouquin. Les programmes télévision, en principe, en plus de ce qu'il y aurait maintenant, ça ne m'intéresse pas forcément. Non plus. Pour moi, c'est une perte de temps. Le soir, au moment où je devrais regarder la télé, je suis tellement fatiguée que je vais me coucher. Les reines du shopping, alors maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est les hommes qui doivent noter leurs femmes dans les reines du shopping. Alors qu'avant, c'était vraiment que les femmes. Là, maintenant, c'est les hommes qui doivent trouver les tenues pour les femmes. Et maintenant, ça... Donc ça, comment ça change un peu ? Non, je ne regarde pas les reines du shopping. Oh là là ! Pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de reines du shopping, les mises beauté, tous ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oh non, surtout pas. Encore moins. Non, pas du tout. Travaillant déjà dans un supermarché, j'aime plutôt aller me balader dans la nature que refaire les magasins. Moi, je ne supporte pas le foot. Mon père regardait à fond le foot. Et quand on était petit, ça nous gênait plus qu'autre chose. J'ai une prédilection particulière pour les matchs de rugby. Alors, de grands événements. Disons que la Coupe du Monde, par exemple. C'est vrai, j'ai regardé quelques matchs. Je n'y ai pas échappé. Je ne peux pas dire que ça m'a déplu. C'est surtout le côté convivialité où on était plusieurs à partager ce moment. Ah non, alors là, non, pas foot. Non. Pas du tout. Oui, je suis plutôt féministe, mais bon, après, je fais quand même la cuisine. Je ne suis pas féministe au sens où il faut privilégier la part de la femme en premier. Mais je suis en faveur de la valorisation des qualités des femmes qui font tout avec cœur, entièreté et générosité. Au sens où on l'entend, non, je ne pense pas, parce que je ne suis pas prête à aller défiler ou à montrer une certaine facette aujourd'hui qui est un peu virulente ou violente. Mais féministe, dans mes convictions personnelles, oui, je pense qu'il y a des choses encore à défendre d'une autre façon peut-être que d'aller défiler. Ah non. Pour moi, tout le monde est égaux. Il faudrait peut-être même arrêter de faire toute cette actualité sur toutes les féministes et tout. Ça m'agace parce qu'en plus, pour moi, ça détruit beaucoup de choses. Oui. Complètement. Justement, parce qu'on a encore du travail pour, je ne vais pas dire, arriver à égalité parce qu'on n'est pas vraiment égaux puisqu'on est quand même différents. Mais je pense, voilà, les remarques sexistes, par exemple, c'est quelque chose que je ne tolère absolument pas dans le cadre du travail. Je dirais que c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup inspirée, même si parfois c'était peut-être dans l'excessif. En tant que femme, il fallait toujours savoir tout faire, bricoler, faire de la couture, faire vraiment de tout. Je pense très spontanément à Simone Veil pour son courage, son humilité et son élégance. Simone Veil pour son combat contre l'avortement, pour tout ce qu'elle a fait. Je dirais ma mère quand même. Mère très famille, très maman, très... Oui, ma maman. Ça serait mon arrière-grand-mère qui est remontée d'Italie en étant jeune. Elle m'a raconté son parcours. C'était une femme généreuse. Mon arrière-grand-mère, je l'ai adorée. C'était de savoir tout faire soi-même. Par exemple, simple exemple, il va peut-être se reconnaître là-dedans, mais j'ai demandé à mon compagnon de venir monter une étagère. Il avait soi-disant jamais le temps, etc. J'ai dû me débrouiller par moi-même et j'y suis arrivée. Mon étagère avait monté. De faire du mal. Ne pas faire de mal. Être opiniâtre. Et aller toujours de l'avant. C'est l'ancien maire, le docteur Mani, qui a été maire pendant aussi trois mandats misères sur Oise, et qui m'a toujours dit que c'est bien de s'investir, mais s'il y a un conseil à te donner, c'est qu'il faut quand même penser à soi, préserver sa vie de famille malgré tout. Ne fais pas aux autres, soit tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. J'aime beaucoup Guillaume Canet, mais bon, c'est peut-être juste par rapport au fait qu'il joue dans des films en lien avec l'agriculture, qu'il monte à cheval. Je pense à Jacques Coeur, un chevalier dont la devise était dire, faire, taire. Et c'est donc dire ce que l'on va faire pour améliorer son cadre de vie. Le faire, parce qu'on doit être des hommes et des femmes d'action dans notre quotidien. Et le taire, là encore, parce qu'on n'a pas à pavoiser. Mon mari ! Est-ce qu'on l'est marié depuis 30 ans maintenant cette année ? Non, j'aime bien Hugh Grant. Je sais qu'il n'est pas forcément très sympathique. Pour l'avoir rencontré une fois sur un marché de Provence, j'ai vu que ce n'est pas quelqu'un très accessible en fait. Allez, au pif, coupez-le après. Je vais dire George Clooney. Je suis physique alors. Je dirais Brad Pitt. Oui, moi j'aime bien Silverton Stallone, d'un Rocky, parce que mon père était boxeur quand il était jeune. J'ai toujours eu une admiration pour Stallone. Oh non, ça c'est super facile, mais je ne la retire jamais cette année-là. Je sais qu'en 1921, Staline a déclaré la femme parce que c'était le garant des familles. Je sais que c'est François Mitterrand qui a mis en place la journée de la femme. Et le droit de vote, écoutez, là j'ai un, j'ai un, j'ai un. Après la Seconde Guerre mondiale, je dirais 47. Oh non, dites-moi, aidez-moi. Je vais me faire lyncher par tout le monde. 1945. C'est peut-être dans les années 60. Ça a bien bouché dans les années 60 pour la femme, je pense. Le droit de vote, en 1945. Oui, 1944. En 1944, oui, effectivement. Bon, je ne suis pas loin alors, ça va. Oh là là, oui. Oui. Ça ne fait pas longtemps ça, je pense. On doit être dans les 1900, bon allez, 1930. Alors, il me semble que c'est lié aussi à la possibilité de bénéficier d'un compte bancaire personnel lié à l'activité. Et donc, c'est sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, je dirais 1974. 65, 1965. 1958. Non, c'est peut-être dans ces dates-là aussi, 40, 40, peut-être 50, allez, je vais dire 50, les années 50. On a l'impression que c'est vieux aussi, ça, hein. Ah ouais, quand même. Non, puisque en fait, c'est le général de Gaulle qui voulait une société aussi moderne et a donné ses possibilités, effectivement. On avait du chemin à parcourir, quand même. Mais quand on en parle aux jeunes générations, je peux en témoigner, parce que j'en ai parlé à une de mes filles, elle m'a dit, oh, mais c'est pour ça qu'il faut encore, il faut y aller, quoi, parce qu'elle, elle a été très choquée. C'est pas si loin que ça, en fait. De toute façon, on voit l'évolution par rapport à nos mères, par rapport à nos grands-mères. On voit vraiment la différence, quoi, au niveau des couples. Ça a nettement évolué ces 50 dernières années. Oh ! Avant, il fallait demander l'avis de son mari pour travailler. Oh là là ! Oh ! Né d'un ! Ça doit pas être si vieux que ça, hein. Je dirais les années... Peut-être les années 80. 1980. Est-ce que c'est dans les années 30 ? Dans les années 80, je pense, non ? 1980. Ma mère, elle, elle a divorcé, je sais pas en quelle année. Je sais pas, je vais dire en 70, quelque chose comme ça, peut-être. J'ai encore du chemin à faire. Mais on est dans une société où... Au moins, elle me fait peur, en fait. Parce que je sais que mes parents étaient, donc, ils se divorçaient, mon père buvait. Et ma mère, elle me dit souvent que, bon, mon père, bien sûr, il rentrait sous, il voulait faire... Et ma mère disait, à ce temps-là, elle dit, j'aurais même pas pu porter plainte, elle dit, j'étais obligée de subir. Ça aurait dû être fait bien avant, ça a bien évolué. Et donc, nous, on a cette chance de pouvoir profiter de tout ça, même si on a encore beaucoup de travail à faire. 1980. Ça fait tard, hein, quand même. Sous-titrage ST' 501